C'est au total 62 saisonniers qui ont éteint tous les moteurs de l'usine du projet Coton très tôt ce jeudi matin, avant d'éliser des barricades pour empêcher les responsables de sortir des lieux. Très remonté, un des porte-parole des protestateurs a fait savoir leur ras-le-bol face aux grèves répétitives qui minent cette usine. On en a vraiment mal, on n'en peut plus avec le projet Coton. A chaque fin de mois, si on ne fait pas de grèves et de réclamations, on ne va pas avoir notre solde pour payer nos loyers. Ce matin, vous avez vu du monde ici. Les portes sont bloquées et tous les véhicules sont confinés à l'intérieur. Depuis le 28 du mois passé, ils ont affiché le préavis de paye que toute la campagne sera arrêtée de 11 pour nous payer. Mais depuis le matin jusqu'à maintenant, ils sont tous dans leur bureau. La campagne sera arrêtée. Mais la campagne n'a pas de brasser, n'a pas de brasser. La campagne sera arrêtée de 8h, 10h, 10h. Quand ils sont incités, ils ne sont pas. Poursuivant ses explications, il souligne que rien ne va plus à l'usine depuis le départ de la ministre de l'Agriculture, Mariam Kamara, le mois d'avril passé. Le passage de la ministre n'a servi à rien. Parce que le mois qui a suivi son départ, il a fallu qu'on fasse la grève pour qu'il nous paye. Pour qu'il nous paye, il faut qu'elle donne l'ordre. Parfois, ça peut aller jusqu'au 10h, on n'est pas payé. Et s'il se trouve qu'elle est à l'étranger, on reste comme ça jusqu'au 15h du mois. Pour sa part, cet autre grognard, chauffeur et mécanicien à l'usine, pointe du doigt accusateur sur des gens qui sont à Conakry. On a chassé Bakarikaba pour les mêmes raisons. Les responsables qui sont là ne peuvent pas nous payer s'ils n'ont pas reçu l'argent à partir de Conakry. Des balles de coton sont restées à la merci de la nature. On a tout fait, ils n'ont pas accepté de venir les chercher. Est-ce que c'est la faute aux chefs qui sont là ? On les blâme sûrement parce qu'ils sont devant nous. Sinon, les vrais responsables sont à Conakry là-bas. La ministre ne nous aime pas. Après son passage, tout ce qu'elle a dit ici n'a pas été respecté. Toutes nos tentatives pour avoir la version des autorités n'ont rien donné. Au moment où nous quittions les lieux, les responsables de l'usine étaient toujours enfermés dans leur bureau.